Salut les GOATS, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet sur Bubble qui est lié à la vidéo précédente que je vous mets juste ici, on va parler de l'auto-binding. L'auto-binding c'est un moyen rapidement de sauvegarder des données donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas je suis Théo, un entrepreneur indépendant. Sur ma chaîne YouTube je parle de nos codes de productivité de soloprenariat donc si ça vous intéresse pensez à vous abonner et sans plus attendre on va passer à l'auto-binding sur Bubble. Alors dans la vidéo que j'ai effectuée hier, je vous montrais comment est-ce qu'on pouvait afficher ou montrer certaines données de l'utilisateur en fonction de ses connexions, en fonction de si il est lié à un autre utilisateur etc. Donc là aujourd'hui on va parler de l'auto-binding. L'auto-binding c'est tout simplement le fait de pouvoir modifier directement des données sans avoir à cliquer sur un bouton. Donc là par exemple si on vient ici et qu'on sélectionne ce datatype, donc là ici il y a préférence et on peut sélectionner la préférence alimentaire de Emmanuel. Et donc si on fait par exemple poisson, viande ou végétarien, ici ça va pas se sauvegarder parce que tout simplement il n'y a pas d'action derrière. Donc là si je fais végétarien, si je change pour viande et que je retourne dans la base de données, ici directement en fait ce sera toujours végétarien. Le moyen que j'aurais pu utiliser pour sauvegarder l'élément, c'est de venir mettre ici un élément, donc par exemple un workflow quand une valeur d'élément change, donc là drop down a, et que eh bien je vais sauvegarder, donc je fais make changes to thing et là je mets parent group user et je lui change sa préférence ici avec le drop this drop down value. Donc là on va tester pour voir comment ça rend ici directement, tac on vient ici, on recharge la page, donc là encore une fois il est végétarien et si je change, on va faire avec le debugger, si je change par exemple pour viande, directement drop down value is changed et ensuite make changes to user, viande. Donc là directement ça change et ça le met sur viande et si je recharge directement la page, eh ben c'est toujours sur viande. Donc ça c'est un moyen de le faire mais il y a beaucoup plus simple qui va beaucoup vous simplifier la vie surtout quand vous avez des longs formulaires, parce que ici forcément on fait juste un petit changement comme ça, mais imaginez si vous avez je sais pas 14 champs dans le formulaire, vous aurez 14 workflow donc ça peut être un peu embêtant. Donc nous on va supprimer ça pour cette vidéo et on va s'intéresser à une autre fonctionnalité qui s'appelle le auto binding. Donc ici vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle enable auto binding on parent elementing. Donc nous on va cocher ça et directement il va nous demander le champ à modifier et nous on va directement mettre préférence. Et là il nous met un petit message d'alerte, vous voulez modifier justement une chose de type utilisateur mais il n'y a pas de privacy rules derrière. Donc pour ça on clique dessus, il va nous ramener ici et comme ce qu'on avait vu sur la vidéo sur les privacy rules, ici il y a une option qu'on doit cocher qui s'appelle auto binding. Et là il va nous demander sur quel champ on peut autoriser ou pas l'auto binding. Donc nous on va sélectionner préférence et directement ici on va recharger la page et cette fois j'ai supprimé le workflow vous avez vu je vais pouvoir mettre par exemple poisson et là vous voyez qu'il ya une petite la barre de chargement qui se charge donc là je vais refaire ici voilà elle se charge ça veut dire que automatiquement en temps réel ça change dans la base de données ce qui fait gagner beaucoup de temps. Donc là j'ai mis sur poisson vous vous souvenez que c'était sur viande et si je vais dans app data et que je check ici voilà c'est bien poisson. Donc évidemment ça c'est un des cas d'usage de l'auto binding mais ça vous montre déjà les bases de ce que ça peut faire. Faut juste faire attention à bien mettre ces privacy rules, c'est pour ça que ces deux vidéos celle d'hier et celle d'aujourd'hui sont liées. J'espère que vous ne ferez plus de workflow inutile et que vous utiliserez à la place l'auto binding. Ça fait gagner du temps et ça simplifie votre app. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas pensez à liker, pensez à partager et pensez à aller voir mon édito, édito.io.fr, plein de ressources pour vous aider à vous lancer dans le code. Pensez à aller voir mes formations, je mets tous les liens dans la description et sinon on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là gardez toujours 100 minutes trop grandes. Ciao !